Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais plutôt pas mal. Bon allez, on va regarder pour les lions. Les lions pour février, d'accord ? Et puis on va voir les petits messages que je peux vous faire passer, ok ? Bon allez, on y va, février. Bon, alors là, on est sur le changement. Donc changement, prise de décision. Je pense que ça a dû être long. Des choses très très longues au niveau du temps. Alors moi, vous savez comment je suis. Je reste quand même sceptique au niveau des datations. Tout ce qui est le temps, au niveau prédiction. Moi, j'aime pas trop. Mais c'est vrai que des choses très longues dans le temps. Donc je peux pas vous dire, mais on parle par exemple d'un homme ou d'une femme. D'accord ? Qui, pour lui, certains changements dans sa vie ne sont pas faciles à faire. On parle d'un homme ou d'une femme qui, pour moi, a toujours, enfin toujours, lui, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, je pense que c'est quelqu'un qui souhaite, depuis pas mal de temps, peut-être pas mal d'années, changer les choses dans sa propre vie. C'est quelqu'un qui a envie de, je sais pas, il y a cette notion quand même de, je sais pas, c'est quelqu'un pour moi qui a envie d'un déménagement. Quelqu'un qui a envie de changer des choses avec quelqu'un, ok ? Je pense que pour cette personne, ça fait longtemps que lui ou elle est dans cette situation, ça fait longtemps que cette personne a envie de faire ses changements, autant pour lui que pour une autre personne. Mais je pense que cette personne, pour moi, c'est un homme. Un homme qui, lui, de son côté, a eu toujours de grosses difficultés dans sa vie, beaucoup d'épreuves, d'accord ? Pas mal de soucis dans sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui, le problème, c'est que, c'est quelqu'un qui, qui cache, qui cache ses problèmes. C'est quelqu'un qui, qui ne, qui ne, qui ne demande pas d'aide. C'est quelqu'un qui ne demande pas de soutien. C'est quelqu'un qui, qui fait comme si, oh putain, comme si, comme si tout allait bien dans sa vie alors que c'est faux. Alors, forcément, ce n'est pas facile, tu vois, d'aider, par exemple, un homme qui, qui a envie de, de changements dans sa propre vie. Mais si, c'est le genre à cacher à, 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 à ses amis, à ses proches, tous les problèmes qu'il a, par exemple, depuis X années. Je veux dire, comment vous voulez, par exemple, si tu as affaire à un homme qui, qui a des, des problèmes dans sa vie, comment vous voulez que les gens, par exemple, l'aident ? D'accord ? Moi, c'est quelqu'un, pour moi, qui, qui, ça fait longtemps, qui, qui, qui souhaite vraiment du changement. Mais comment tu veux aider, par exemple, un homme qui, alors peut-être aussi que le changement, depuis longtemps, lui fait peur. Ça peut être aussi des peurs, des peurs du changement, des peurs de, de choses au niveau d'un déménagement. Mais, bon, il y a ça, on peut comprendre qu'il y ait des peurs, qu'il y ait des peurs de changement. Mais il n'y a pas que ça. Il a, il a aussi ce truc où, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui, qui demande pas d'aide. D'accord ? Alors, forcément, si tu demandes pas d'aide, on peut pas t'aider. Tu vois, si tu fais que, genre, dans ta vie, tout va bien, que c'est le soleil, soleil, il y en a, ils cachent tout ça. Alors, forcément, si tu caches que tu as des tas de problèmes dans ta vie, forcément, comment tu veux qu'on t'aide ? Tu vois, si tu demandes pas de soutien à personne, il y en a, ils savent très bien mentir. Tu vois, ils ont le sourire, le smiley comme ça. Mais autant, en dessous, le mec, il pleure. Tu vois, bon, tu peux pas. Comment tu veux faire ? Puis il y en a, ils peuvent se douter. Mais je veux dire, tu peux pas, tu peux pas aller voir, par exemple, le mec ou la nana et lui dire, oui, alors, je sais pas, je sens qu'il y a des choses qui vont pas. Mais si le gars, il est là, il dit, non, non, t'inquiète, tout va bien dans ma vie. Bon. Voilà, tu peux pas non plus forcer. Voilà. Moi, je pense qu'il y a, je vois des choses comme ça. Alors, écoutez, pour moi, c'est clair et net. C'est ce truc où, par exemple, tu vas avoir un homme qui a envie de changement dans sa vie. Un homme qui, il y a cette notion de, où on a envie de déménagement, où on a aussi envie de, je sais pas, il y a une distance. D'accord ? Ce truc d'une distance, d'une distance, par exemple, entre lui et une personne. Bon. Ok ? Et moi, je sais pas, c'est ce truc qui va tourner en rond, en rond, en rond, où on a envie de faire certains changements. On a envie de changer des choses au niveau d'une distance. Tu vois, d'un déménagement aussi. Mais tu vas avoir affaire, par exemple, à un gars qui, lui, c'est quelqu'un qui va déjà avoir du mal, peut-être, alors déjà, à s'exprimer. Déjà, à faire comprendre qu'il souhaite un changement, peut-être par rapport à une distance entre toi et la personne. Tu vois, et vas-y, arriver à faire comprendre, par exemple, à quelqu'un que tu as envie de changement. Que tu as envie, peut-être, de, je sais pas, que la personne, je sais pas, se rapproche de toi. Ou ça peut être, alors tu peux avoir deux options. Tu as le cas où on va souhaiter, peut-être, que tu vives plus près de lui ou d'elle. Ou, bon, après, ça peut être aussi vivre avec quelqu'un. Mais comment tu veux que, faire changer cela, si tu es comme ça, à avoir peur aussi de dire certaines choses à l'autre. Comment tu veux, si tu n'arrives pas à dire ouvertement, par exemple, ce que tu souhaites changer entre toi et une personne. Comment tu veux que l'autre te comprenne. Comment tu veux que l'autre arrive à te suivre dans ton truc. Que tu souhaites des changements avec quelqu'un. Comment tu veux arriver à changer au niveau d'une distance kilométrique entre toi et quelqu'un. Aussi au niveau d'un déménagement, etc. Comment tu veux que l'autre te comprenne. Alors, je ne sais pas, c'est soit que l'homme a des peurs intérieures. Ça peut être que l'on ait peur. Peur de faire les changements. Peur de parler. Mais il y a ça, tu vois. Et alors, vraiment, à moins d'être magicien, devin, voilà, les messages pouvés, les trucs bizarres. Bon, c'est compliqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'ai de ça. Donc, je ne sais pas, dans la vie, il faut être clair. Si tu souhaites un changement, c'est toi qui veux un changement, il faut parler. Si c'est toi qui as envie de gros changements dans ta vie, il faut parler. Si tu veux parler à quelqu'un d'une distance que vous avez, d'une distension que vous avez pu prendre l'un de l'autre, il faut être clair et parler. Si c'est quelque chose au niveau d'un rapprochement géographique, physique, etc. Il faut parler, tu vois. Après, j'ai la maison, etc., etc. Donc, pour moi, c'est certaines choses de ce genre qu'on veut changer. Mais attends, si le gars n'arrive pas à s'exprimer, si le gars n'arrive pas à parler, bon, dans la vie, il faut parler. Et si ce monsieur n'arrive pas à parler, bon, écoutez, qu'est-ce que tu vas faire ? Et là, voilà, il est clair qu'il y a quelque chose qu'on souhaite changer, changer entre toi et une femme ou inversement. Mais bon, il faut parler, je veux dire, l'autre ne peut pas deviner tes attentes. Donc, si c'est l'homme qui souhaite un changement, il faut qu'il parle à la femme. Si c'est la femme, en tout cas, il est question de toute façon qu'on se retrouve en couple. Mais il faut parler pour que ça arrive. Parce que sinon, si vraiment on souhaite ce changement de vie, je pense que les deux veulent la même chose. Mais si, moi, je vois l'homme, l'homme qui ne parle pas. Donc, comment vous voulez qu'on arrive à ce changement ? Alors, ça va venir. Mais, alors, après, il y a ce truc intérieur aussi, intérieurement où, alors attention, il y a pu avoir aussi des choses qui ont fait, par exemple, qu'à un moment donné, il y en ait un des deux qui s'est éloigné de l'autre. Ah oui, et que maintenant, on va vouloir un réel changement. Mais le problème, pour arriver à ça, c'est qu'il y en a un des deux qui doit se dire, est-ce qu'on souhaite toujours la même chose ? Est-ce qu'on est toujours sur le même, comment dire, sur les mêmes désirs ? Alors, est-ce que si c'est l'homme qui s'est éloigné de la femme et qu'il veut revenir, il doit se dire, ouais, bon, alors, est-ce qu'elle veut toujours pareil ? Ah ouais, mais bon, si tu ne lui demandes pas, tu n'auras pas ta réponse. Si c'est dans le sens inverse, c'est pareil. Tant que tu ne lui poseras pas clairement la réponse, tu ne pourras pas savoir. Alors, tu peux te regarder dans un miroir, t'entraîner. Ah oui, non, mais tu peux t'entraîner, ça te donne, si tu veux, à lui dire, oui, ben moi, je souhaiterais des changements avec toi, tu veux ou tu ne veux pas ? Oui, non, mais c'est bien beau de te regarder dans ton miroir, mon gars ou ma nénette, tu vois. Mais il faut avancer, il faut que tu lui demandes en vrai, pas devant ton miroir à t'entraîner. Parce qu'elle ou lui, il ne t'entend pas, tu vois. Et que tant que tu ne trouveras pas le courage de demander ce que tu veux demander à cet homme ou cette femme, lui ou elle est chez elle. Et quand tu es là à t'entraîner devant ta classe, on ne t'entend pas. Donc, si c'est ce que tu veux, et il y en a, je vois clairement que c'est ce qu'on veut, vas-y, prends ton courage et parle-lui à elle ou à lui. Parce que là, à cette allure, alors ça peut être cette peur du refus. Et qu'on te dise, ah non, 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 moi, c'est bon, je n'ai plus envie. Mais tant que tu ne lui demanderas pas, tu n'auras pas ta réponse. Donc, voilà, c'est peut-être cette peur aussi de le demander à l'autre. Se dire, putain, autant, je vais m'envoyer, on va m'envoyer bouler. Autant, elle n'en a plus envie ou lui, il n'en a plus envie. Mais bon, tant que tu ne lui demanderas pas à elle ou à lui, tu ne sauras pas. Donc, pendant ce temps, il y en a un des deux qui fait sa life. Ah ben, forcément. Il y en a un des deux qui fait sa vie. Et un des deux qui perd trop de temps à demander à l'autre. Forcément. Donc, il faut arrêter de te regarder tous les matins devant ta glace ou devant ton miroir, à t'entraîner, à demander ce que tu veux à cet homme ou cette femme. Là, il est question de te boucher ton derrière, ton popotin, si tu veux avoir du changement avec cette femme ou cet homme. Parce que là, à cette allure, c'est dommage parce que tu perds vraiment du temps. En fait, et que tu pourrais changer les choses si tu, vraiment, si tu te réveilles, quoi. Ah oui. Mais réveille. Réveille, hein, réveille. Allez, on se réveille. Parce qu'il est clair que moi, au niveau, par exemple, de cet homme et de cette femme, je pense qu'ils veulent exactement la même chose. Ah ouais. Mais le problème, c'est que, bon, ça ne se parle pas. Alors, si vous ne vous parlez pas, hein, du coup, ben, on perd du temps et on perd du temps et on perd du temps. C'est tout. Voilà. Après, ça peut être aussi parce qu'on se dit, oui, mais bon, parce que lui, par exemple, il a sa vie. Ah oui, toi aussi, en tant que femme, vous avez vos vies. Donc, vous avez vos vies professionnelles, voilà. Vous avez vos familles, etc., etc. Et que celui-là qui souhaite vraiment le changement, il y en a une des deux, hein, voilà, qui vraiment va prendre conscience de ses désirs vis-à-vis de toi, peut se dire, alors déjà, cette peur à se dire, putain, autant elle ne le veut plus, autant il ne le veut plus, ce qui est, pour moi, absolument faux, parce qu'on a toujours les mêmes désirs vis-à-vis de l'œil de l'autre, déjà. Puis, se dire, ouais, mais bon, autant, putain, par rapport à sa vie professionnelle, peut-être aussi par rapport à sa famille, s'il y a des enfants, tout dépend, hein, de ta situation, hein, parce que bon, tu peux vouloir faire ta vie avec un homme ou une femme qui a déjà des gosses, etc., la vie professionnelle, et l'autre qui se dit, ouais, mais autant, on va me dire non à cause de ça, ce qui est absolument faux aussi, tu vois. Donc, en gros, tu as l'autre, ça y est, on prend conscience et tout, mais l'autre qui est là et qui, 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 qui... et qui se pose mille et une questions vis-à-vis de toi, au lieu de venir te les demander. Et, en tout cas, il y en a un des deux, on voulait la même chose, mais il y en a un qui... qui a peur, au fond de lui ou d'elle, de te parler. Voilà, tu vois. Et que, ben, c'est dommage, parce que c'est une perte de temps. Voilà. Une perte de temps et que, bon, ben, entre toi et lui, par exemple, bon, ben, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Et tu... Et il te tourne autour, et tu y tournes autour, mais on ne parle pas. Forcément, ben, tant qu'on ne parle pas, ben, on ne parle pas, hein. Voilà. Et que, vu que c'est dans cette situation comme ça, et que rien ne change, ben, si tu veux, entre toi et lui, bon, ben, toi, par exemple, en tant que femme, tu vas commencer à te dire, mais lui, il me prend pour un con. Ah, c'est sûr. Ah non, mais je pense clairement qu'il me prend pour un con. Je pense qu'en réalité, il n'y aura jamais de changement entre nous. Je pense qu'en réalité, il ne souhaite rien changer avec moi. Je pense que, même derrière mon dos, il doit me tromper et me trahir avec d'autres femmes ou d'autres hommes. Ah non, parce qu'au bout d'un moment, forcément, ben, vu que rien ne change et que rien n'arrive, bon, ben, il y en a un des deux, en plus, qui se dit clairement, non, mais franchement, il me prend pour un con. Eh, lui, il me prend pour un con. Ben oui. Ah oui, parce qu'en plus, on ne te rassure pas. On ne te dit rien. Tu ne sais rien. Ah, forcément. Bon, ben. Toi, par exemple, en tant que femme, tu vas te dire, ah putain, mais lui, ah non, mais lui, il me prend même un homme pour, il me prend même un homme pour une débile, en fait. Ah ouais, non, mais c'est clair. Il ne veut rien avec moi, en fait. Parce que bon, quand même, bon, sinon, il y aurait eu des changements. Forcément. Alors toi, au bout d'un moment, bon, ben, tu vas te dire, eh, c'est bon, c'est bon. En fait, il ne veut rien. Il ne veut rien changer. Il ne se projette pas avec moi. En réalité, il s'en fout de moi. Lui ou elle. Forcément. Forcément. Parce qu'en plus, je pense qu'entre toi et la personne, il y a eu sûrement des éloignements. Voilà. Ce genre de choses. Entre toi et la personne. Bon. Il y a pu, il peut avoir aussi ce truc. Aussi, par exemple, tu vas te dire, lui, par exemple, il peut avoir eu une fille assez officielle, par exemple, dans sa vie, tu vois. Et que toi, tu vas te dire, ouais, mais c'est bon, il me prend pour une andouille, lui, c'est bon. Tu vois. Et que, à force de te laisser dans cet état-là, ben, forcément, tu te poses des tas de questions sur le gars. Ben, forcément. Mais ça, ça, c'est normal. Mais ça, c'est la faute du gars. Ben oui, pourquoi ? Parce qu'il ne fait rien vis-à-vis de toi. Il ne change rien vis-à-vis de toi. Le gars, il ne te rassure pas, non plus. Il ne fait rien. Il ne fait rien pour te rassurer quand tu as, par exemple, je ne sais pas, une ancienne relation ou quelque chose où tu vas te dire, bon, il est encore avec elle. Il ne te parle de rien, le gars ou la nénette. Forcément. Mais il faut faire attention à ce genre de choses. Non, parce que le truc, c'est qu'à force de jouer comme ça et de te semer le doute et tout ça, attention. Après, et après, ce n'est pas ça. c'est que quand l'autre, vraiment, il va vouloir changer réellement des choses avec toi, forcément, le gars, il va se dire, ouais, mais putain, elle va me dire oui ou elle va me dire non. Oh putain, elle va me dire oui et elle va me dire non. Je ne sais pas, je ne sais pas si elle va me dire oui ou si elle va me dire oui ou si elle va me dire non. Oh là là, mon Dieu. Et si elle me disait non ? Oh mon Dieu. Oh ben ouais. Et si elle me dit non ? Peut-être qu'elle va me dire oui, peut-être qu'elle va me dire non, peut-être oui. Ah ouais, non, mais bon, c'est normal. Ça, c'est l'effet boomerang. Ah ben ouais, parce qu'à force de ne pas savoir ce que tu veux avec un homme ou une femme, ah ben oui, tu t'éloignes et tu reviens et tu t'éloignes et tu reviens et rien qui change entre vous deux. Ah ben forcément, à un moment donné, celui qui se comporte de la sorte avec toi, il est là à se dire ouais, mais bon, elle va me dire oui, elle va me dire non, elle va me dire oui, elle va me dire non. Ben forcément, ben oui, c'est un retour, ben si tu veux, des conséquences, comment tu t'es comporté avec lui ou elle. Ah ben ouais. Ah ben ouais. ça, 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 c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, ben mon gars ou ma nénette, ben maintenant, il va falloir que tu te jettes à l'eau et que tu parles à la femme ou à l'homme et tu verras bien ce qu'il ou elle te répondra. Si on va te dire oui ou si on va te dire non. voilà. Mais c'est normal, c'est normal parce que le problème, c'est que il y a toujours des hommes ou des femmes qui, si vous voulez, ils mettent, je veux dire, avant d'arriver vraiment à changer les choses dans la relation, vraiment arriver si tu veux à sauter le pas avec l'homme ou la femme, putain, ils mettent, je ne sais pas combien de temps des fois. Sans parler des cas où tu as par exemple des doutes et des soupçons sur vraiment par exemple est-ce que le gars il est vraiment séparé ou pas d'une autre femme. Est-ce qu'il est vraiment séparé ou est-ce qu'il n'est pas réparé séparé ? Je me demande, je me pose des questions quand même sur lui ou elle parce que bon, il me disait que c'était compliqué mais va savoir il est séparé, il n'est pas séparé. Je ne sais pas, peut-être qu'il me ment. Je ne sais pas, j'ai un truc là, peut-être, il ne me ment pas, peut-être, peut-être, mais c'est normal, ma foi, ça ne parle pas. Ça ne parle pas. Alors après, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner qu'après, il ne faut pas s'étonner après. Je veux dire, quand tu parles à un homme ou à une femme, il ne faut pas le rassurer, il ne faut pas que lui ou elle se sentent toujours, je ne sais pas, je me pose des questions sur lui et sur la véracité. En fait, il vit avec elle encore ou il ne vit pas avec elle encore. Je ne sais pas, c'est bizarre, je me pose des questions. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on me ment. mais c'est normal parce que tu ne connais pas réellement l'homme ou la femme parce que l'homme ou la femme ne te rassure pas parce qu'il n'y a pas assez de communication franche entre toi et lui. Donc, c'est normal que tu te poses des questions sur elle ou sur lui pour ne pas s'étonner. qu'après, la nénette, elle est là. Putain, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il me cache des choses lui ou elle. Je me demande s'il ne m'a pas fait un coup de vache derrière le dos. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Putain, mais c'est normal. Même au niveau financier, il y a des choses où tu vas te poser des questions si on ne t'a pas fait un truc foireux derrière ton dos sur le plan financier. Ah oui, oui. Tu vas commencer à te dire putain, je ne sais pas. Il y a un truc qui me dérange vis-à-vis de lui ou d'elle. Quelque chose où je me demande s'il ne m'a pas fait un coup de vache dans le dos à l'aide d'une femme qui connaît. Tu vas te dire putain, je ne sais pas. je me demande s'il ne m'a pas fait un coup foireux avec sensément la femme avec qui il n'est plus. Je sens qu'il m'a fait un coup de vache ce type ou cette nénette. Alors que normalement, lui, c'est ton prince charmant ou ta reine que tu as dans ton cœur et tu vas te dire putain. et si il ou elle m'avait fait un coup, tu m'as compris. Et ça, attention, si tu commences à te poser ce genre de questions, c'est que lui, il a fait qu'il t'a planté dans le dos pour une pouffiasse qui n'en vaut pas un coup. Est-ce que tu comprends ? attention et que derrière, j'ai le couteau. Donc pour moi, lui ou elle, la fait. Pour quelqu'un putain qui n'en vaut pas le coup en plus. Ah ouais, quelqu'un vraiment qui n'en vaut pas le coup. Pour une femme, un homme ou une femme qui doit le tromper ou le trahir ou qui l'a fait à multiples fois. Tu vois ? Parce que le nasou. Tu vois ? Et ça, le pire, c'est que c'est ou la reine de ton cœur ou la reine de ton cœur ou le roi de ton cœur qui va te faire ça attention par derrière. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Alors là, à un moment vous née ou à un autre, on va comprendre que putain, on a foiré et qu'on n'aurait pas dû le faire. Oui, mais lui ou elle l'aura fait. Ah oui, lui ou elle l'aura fait et lui ou elle saura qu'on te l'a fait, qu'il ou elle te l'a fait. Il fait ce qui est fait. Ah ben oui. Ça, ça, il y a de grandes chances. D'accord ? qu'on t'est fait qu'on t'est fait un coup pourri. Donc, tout dépend comment tu te places. Si tu es, si tu veux, qui, si tu es l'homme ou la femme qui a fait un coup foireux, alors que putain, la personne est dans ton cœur. Mais, lui ou elle, en tout cas, pour moi, elle l'a fait. Ou va le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, il y a de grandes chances. Et tu vas commencer à te dire hum, hum, il y a un truc qui ne va pas. Hum, il y a un truc qui cloche. Hum, il y a un truc là. Hum, on cache quelque chose. Hum, on cache quelque chose. Ouais. Hum, j'en suis convaincu. Et attention, parce que je pense que lui ou elle va vouloir changer des choses avec toi. Mais lui ou elle a fait ce qu'il ou elle a fait. Ça, c'est sûr. Il y a de grandes chances. Parce que si tu commences à te poser des questions sur lui ou elle, en général, c'est qu'on l'a fait. D'accord ? Bon. Donc, tu vas te poser des questions, moi, sur un homme ou une femme qui, pour moi, t'as trompé et trahi. Ouais. Ah, oui. Un homme ou une femme t'as trompé ou trahi. Ou alors, va le faire. Il y a de grandes chances. ça. Donc, en plus, le pire, c'est que cette personne, à un moment donné ou à un autre, va se rendre compte que on n'aurait pas dû le faire. Va se rendre compte que on n'aurait pas dû te faire ce qu'on t'a fait subir ou ce qu'on va te faire subir, bien sûr, pour quelqu'un d'autre. Ah, ouais. Parce que ce n'était pas juste qu'on te fasse ce qu'on va te faire ou ce qu'on t'a fait. et toi, à un moment donné, tu vas te dire tu vas te dire j'ai de sérieux doutes sur tel sur un homme et sur une femme. Tu vas te dire oh putain. Oh putain de merde. On m'a trahi et on m'a trompé. Mais la personne qui t'a mis le cou dans le dos, tu vois, tu le connais ou tu la connais en plus. Ah, ouais. Et là, cette personne que tu connais va se dire oh putain, je sens qu'elle va se sentir. Je sens qu'elle va comprendre. Oh putain. Elle va comprendre ou alors lui va comprendre. Oh putain. Oh putain. Franchement, qu'est-ce que j'ai déconné. J'aurais jamais dû le faire. J'aurais jamais dû lui faire ça. Putain. il ou elle le méritait pas en plus. Putain, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, 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 dégueulasse. Va comprendre que lui ou elle n'aurait jamais dû te faire cela parce que tu ne le méritais pas. Est-ce que je suis clair ? Mais attention. Là, on parle de ta vie sentimentale. Donc, c'est un homme ou une femme qui te trahit, qui te poignarde dans le dos pour une autre femme qui l'a trahi à lui ou à elle. En plus. Tu vois ? Donc, quelque part, on te trompe et on te trahit pour quelqu'un qui a trahi le mec ou la nana. D'accord ? Et le gars ou la nénette se rend compte que lui ou elle n'aurait pas dû te faire ça. OK ? Vraiment que en tout cas, tu ne le méritais pas ou que tu ne vas pas le mériter. Mais on l'a fait ou on va le faire. Tu vois ? Est-ce que tu comprends ? Et attention. On ajoute d'autres choses. Autre chose. Je pense que c'est aussi lié à ta vie professionnelle. Ouais. C'est lié également, écoute bien, à ta vie professionnelle. Ça peut être des personnes, écoute bien, qui... qui voulaient te faire du mal. autant sur ta vie professionnelle, professionnelle, financière, écoute bien que ta vie sentimentale. Et que, attention, on va sûrement... pour moi, là, il est question, par exemple, que, allez, on se sert, par exemple, d'un ou plusieurs hommes, OK ? pour te faire autant du mal, allez, sentimentalement, OK ? que financièrement. tu vois ? Et pour moi, ça, ça, c'est le genre de complot, c'est le complot. OK ? Te faire croire certaines choses, autant, par exemple, professionnellement que sentimentalement, mais, au final, pour te briser et te faire du mal. Et alors, ça, ça, ce genre de choses, attention, parce que je pense qu'ils sont plusieurs impliqués là-dedans. Et que, si jamais, tu arrives, écoute bien, à remonter la filière, écoute bien, si tu arrives à remonter la filière et à savoir qui sont impliquées, toutes les personnes là-dedans, ces personnes peuvent avoir des problèmes avec toi, mais, c'est eux, ça va se retourner contre eux. C'est-à-dire que ils ont voulu te faire des crasses dans ton travail, voilà, des pertes financières, OK ? Ils ont voulu aussi te faire du mal des complots, je ne sais pas, ça peut être que, par exemple, il y avait certaines personnes qui, par exemple, voulaient te faire du mal sur ta vie professionnelle, OK ? on a pu aussi vouloir, je ne sais pas, concernant par exemple ta vie professionnelle, peut-être que certaines personnes voulaient eux-mêmes retrouver une vie équilibrée, professionnelle, et qu'on pouvait ou qu'on va vouloir te dégager du circuit où tu travailles et se servir, par exemple, aller de gars, aller hop, te faire rencontrer des gars ou des chips qui te tombent de je ne sais pas d'où, pour t'éloigner aussi, aller du circuit professionnel, tu vois, des genres de chips qu'on peut payer, machin, leur donner du pognon et pour t'éloigner de ton travail parce que tu gènes, par exemple, parce que eux, eux, eux veulent un changement dans leur vie professionnelle. Attention, tu ne sais pas de quoi les gens sont capables de faire si on veut se débarrasser de toi professionnellement. Et alors ça, ça, si jamais tu arrives à savoir qui est la source de ça, de ce complot professionnel juste pour t'éloigner de ton boulot, t'envoyer des mecs sortis, je ne sais pas où, des nanas de je ne sais pas où pour t'éloigner de ton travail juste pour ça. Et alors, si tu arrives à savoir qui est le mentor de tout ça, mais tu sais que ça peut se retourner contre eux ? Ah non, parce que ça, 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 tu sais que dans la vie, il y a des choses qui sont punissables quand même. Est-ce que tu sais que, par exemple, faire ce genre d'action quand même, je ne sais pas, parce que derrière, il y a quand même la loi, la justice. Et en plus, je pense qu'on a payé des gars ou des gars ou des hommes pour te le faire si tu es une femme ou inversement. Et attention, parce que tu vas commencer à te poser de sérieuses questions sur des hommes et des femmes qui ont dû être payés pour te le faire. Et tu vas commencer à dire, alors peut-être que lui ou elle, hum, et peut-être que, hum, attention, et si tu arrives à savoir, moi, je pense que tu vas vraiment commencer à avoir de sérieux soupçons des personnes et de la source. Ok. Moi, je le pense. Et que tu vas te retourner et un jour, tu vas dire, oh putain, c'est toi, c'est toi. Alors ça, c'est toi. et puis toi, 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 et toi, et toi, et toi. Ouais. À ma parole, tu vas le savoir. Parce que je pense que tu es très, je ne sais pas, tu as un esprit quand même assez, ces gens, t'ont, je pense que ces gens t'ont vraiment sous-estimé au niveau, tu as un esprit assez, comment dire, à remonter les sources, ça, et tu vas arriver à savoir qui c'est. Moi, écoute, moi, je te dis que tu vas arriver à savoir qui sont les personnes qui sont impliquées là-dedans. Tu vas savoir qui c'est. Tu sauras. Tu vas savoir exactement qui est impliqué là-dedans. Ah oui. Ah oui, oui. Ah tu vas savoir. Et là, on te dit attends, attends, ne bouge pas. Attends. On te dit attention, attention, ne bouge pas. Eux aussi, là, ils ne bougent pas trop parce qu'il y en a, ils ont peur. Ah oui, il y en a, ils ont peur. Et ma parole, ils sont plusieurs impliqués là-dedans. et là, là, là. Alors, toi, on te dit attends, ne bouge pas. Et eux, là, pareil, ils attendent, ils ont peur. Je te dis qu'ils ont peur. Et ils sont plusieurs, hein. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Et ma parole, je pense qu'ils ont, ils devraient avoir plus, toi, ça va aller, toi, toi, Piennard, toi, toi, ça va aller, toi, ça va aller. Et quand tu vas savoir exactement, parce que là, il s'est dit, oh putain, elle va tout savoir. Oh putain, Louis va tout savoir. Toutes les manipulations qu'on a fait contre elle, Louis, au niveau de sa vie professionnelle, aussi, où on lui a, on a essayé de le dévier de sa vie professionnelle, en essayant de lui, en essayant de la faire, de la diriger ou de le diriger plus dans sa vie sentimentale, parce que, du coup, elle gênait. Oui. Ben là, ils se disent, oh là là, elle va savoir, elle va comprendre, elle va pas comprendre. Oh putain, si elle comprend, comment elle va réagir ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va décider ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Oh là là, mon Dieu. Oh là là, pourvu que, oh là là, il a essayé. Oh, pourvu qu'elle ne comprenne pas. Oh mon Dieu, on espère qu'elle ne va pas comprendre ou qu'il ne va pas comprendre. Oh, parce que si ou elle, il comprend tout. Oh putain, autant il va mettre une action en justice contre nous. Oh là 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 là. Putain, il doit mal dormir, en ce moment. Mais c'est la justice, c'est la vie. Parce que, il y a des choses qu'on ne fait pas, messieurs, mesdames. On ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas croire aux gens. Ok ? Forcément, il y a toujours le retour du bâton sur les hommes et les femmes qui sont pourris. Et ils vont, moi, franchement, vous t'avez mal dormir. Il y en a, ils doivent mal. Oh là là, il y en a, ils dorment mal. Je pense qu'il y a beaucoup d'insomniac en ce moment. Non, mais c'est normal. C'est normal. Je veux dire, dans la vie, on se comporte bien avec les gens. On n'essaye pas, si tu veux, de... On parle des serpents. Vous voyez ? Serpents sur des femmes. Oui. Les serpents qui ont des gros problèmes dans leur vie. et qui veulent se sortir de la merde. De la merde, mais c'est plutôt professionnel. En essayant, si tu veux, de renfermer ces pauvres femmes. Si tu veux, en les enquillant avec des mecs et après, en plus, les laisser tomber au final. Tu vois ? Alors ça, tu vois, ça, attention. Et pour moi, c'est des femmes. C'est les femmes. Les cerveaux, c'est des femmes. Ouais, c'est des femmes. OK ? Alors attention à ces femmes-là. Oh là là ! C'est des femmes. Oui, c'est des femmes, en fait, qui veulent, qui galèrent dans leur vie, par exemple, professionnelle. C'est professionnel. Et, bon, et, bon, comme ça ne marche pas ou comme ça ne marche pas, comme elles désirent, bon, elles ont élaboré une stratégie sur d'autres femmes ou d'autres hommes. Mais attention, parce que là, les personnes à qui vous allez faire ça ou à qui vous avez commencé à faire ça, elles ont de sérieux doutes sur qui vous êtes, les femmes. Puis alors, les gars qui ont trempé là-dedans, c'est la même chose. Ah là ! Je vous dis que, ouais, et alors là, c'est bizarre, parce qu'au niveau, par exemple, de certains appels et communication, c'est bizarre, parce qu'on va être beaucoup moins présent, présente. Ah ben oui, tu m'étonnes, parce qu'on a trempé dans de la merde. Donc là, ils ont tous peur. Ah ouais, ils ont tous peur que tu remontes le filon. Mais je pense que là, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Là, ils vont avoir des problèmes. Ah, je pense qu'il y en a, ils vont avoir des problèmes. Et alors, bien sûr. Il y en a, ils sont en couple en plus. Ils ne s'entendent pas. Et ils vont se disputer. Ah ben oui, ils vont se disputer. Ah ben ouais. Ils vont se disputer. Et il y en a qui va dire, oui, mais c'est toi, et pourquoi tu m'as dit de faire ça ? Et machin, maintenant, oh putain, regarde ce qui va se passer. Tu vas avoir des emmerdes. Et moi, je te l'avais dit. Et machin, et bidule, qu'il ne fallait pas faire ça à cet homme ou cette femme. Ah oui, mais là, c'est trop tard. Ah là, dans la situation que je vois qui va arriver, ben c'est trop tard. Ah ça, c'est sûr, c'est trop tard. Il fallait y penser avant de venir foutre de la merde dans la vie professionnelle, par exemple, d'hommes et de femmes. tu vois ? Ah oui, et là, et c'est des femmes. Ma parole, de façon générale, pour faire des plans aussi pourris, c'est des femmes. C'est des femmes. Écoute, moi je te dis que les plans pourris comme ça, de vengeance, pour du pognon, c'est les femmes. Elles sont pires que les hommes. Les femmes, serpents. Sur vous, les femmes, bien. C'est les femmes. Les femmes, serpents. Moi, je te le dis. Et que, concrètement, je pense que là, il y a de sérieux soupçons d'aider des femmes. Alors, attention, tu peux avoir des femmes et des hommes, les pêcherettes, dans leur vie professionnelle, chez eux, qui vont vraiment se poser des questions sur des pourritures. c'est directement lié à leur vie pro. Je te le dis. Et moi, je pense que vous allez tout savoir. Vous allez tout savoir. Mais tout, 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 tout. 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 Et là, ils se disent, putain, putain, qu'est-ce qui va se passer ? Ouais. Ah, je te le dis, il y a toujours un retour de boomerang. Mais, mais c'est obligé. Si tu es dans le bien, ça va. Mais si tu es dans le mal, un jour ou l'autre, il y a tout qui se casse la gueule. mais ils sont tellement convaincus, si tu veux, de réussir leurs plans pourris, si tu veux, pour, pour réussir, mais en faisant des plans pourris contre des hommes et des femmes qui évoluent bien, que là, non, ils y pensent. Quand, quand ils font leurs plans pourris, leur travail de trahison et de tromperie sur des gens bien, eux, quand ils commencent, non, ils n'ont aucun doute. C'est ce truc. Non, mais t'inquiète. ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Mais comment vous pouvez être sûr que ça va marcher ? Comment vous pouvez être sûr que ça va marcher ? Mais non, mais non, vous ne pouvez jamais être sûr que ça va marcher. La preuve, là, ça pue la merde, quand même. Eh oui. Là, il y en a beaucoup, là, ils ne sont pas bien. Ah, ils ne sont pas bien, ils ne savent pas du tout qu'est-ce qui va leur arriver. Et le pire, c'est qu'il y en a, ils sont allés dragouiller des pauvres femmes ou hommes, ils les ont trompés, ils les ont trahis pour des hommes ou des femmes. Bon, avec qui, sentimentalement, ça n'allait pas. Ça, oui, OK, ça n'allait pas, mais vous l'avez fait quand même. Et là, moi, je pense que tout ça va se savoir. Moi, vous savez, ce genre de plan, où tu veux réutilement évoluer, si tu veux, par exemple, dans ton travail, que tu es prêt à tout. Écoutez, là, moi, j'ai des contrats, tout ce qui est rattaché à vos vies professionnelles, professionnelles, l'argent, et où, je vous dis qu'on a voulu faire du mal à des hommes et des femmes. Les éloigner, je pense, comme si on voulait leur foutre dans les pattes aller des rencontres sentimentales pour les éloigner, si tu veux, aller de leur travail ou ce genre de choses, ou qu'ils s'arrêtent de travailler, etc. Et puis qu'après, au final, on te largue. Oui. Et qu'en gros, à la fin, tu te retrouves sans rien. Plus de boulot, plus de travail, plus de mecs, plus de nanas, en plus. Et ça, c'est des esprits, moi, qui ont réfléchi à ça. Ah oui. Mais ça ne marche pas. Ah non. Mais le souci, c'est que tu vas savoir qui a fait ça et qui est qui est impliqué dans cette machination. Et là, il y en a qui commencent, putain, à se disputer. Ah oui. Bah oui, parce que, bien sûr, ils commencent à se dire, putain, elle a des doutes. Lui, il a des doutes. Ah bah ouais. Ah bah écoutez, c'est le fait pour vous. Mais c'est des relations, des couples qui, qui s'aiment pas. En plus, il y en a, à un moment donné, je ne sais pas lequel c'est, dans tout ça, mais il y en a un qui va vraiment tomber amoureux d'un homme ou d'une femme, mais qui aura été aussi impliqué là-dedans. Aussi. Aussi. C'est compliqué, parce que, ça va se savoir. Moi, moi je vous dis, tout va se savoir et que, celui ou celle qui a aussi été dans ce coup-là, à un moment donné ou à un autre, je te dis, lui, il va comprendre que c'était dégueulasse de faire ça à ses hommes et ses femmes. Il y en a un ou une qui va vraiment tomber amoureux, par exemple, de l'homme ou de la femme, mais qui aura, comme je te dis, impliqué là-dedans. C'est clair. Et que, je ne sais pas comment ça va se passer si le mec ou la nana va lui pardonner à elle ou à lui. Pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, il est sincère que ça soit un homme ou une femme. Mais, bon, écoutez, vous êtes tellement jalousés dans vos travails, dans vos boulots et tout, que je vous dis qu'on fait ce qu'on fait. Alors ça, ma parole, j'en mets mes dix doigts à griller sur le feu. Ah oui, tout ça par vengeance, tout ça par jalousie de certaines personnes qui évoluent mieux que d'autres. Voilà. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour, tout se sait. Dans la vie, tout se sait et que les règlements de compte arriveront. alors ça, j'en mets mes dix mois, mes dix mains. Ah oui, et qu'ils sont plusieurs et que tu vas le savoir. Alors après, ils vont dire, quand tu vas le savoir, ils vont dire, putain, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va pas faire. Ah ben, vous verrez bien, vous verrez bien ce que ces hommes ou ces femmes feront vis-à-vis de vous. Ah, écoutez, parce qu'on a fait du mal à des hommes et des femmes. Alors ça, j'en suis convaincu. Alors là, j'en suis convaincu. Ouais. On a voulu leur toucher. C'est pour les dévier de leur vie professionnelle. Ouais. Parce qu'ils gênaient. Ils gènent. Alors, comme ils gènent, bon ben, comment on fait ? Bon ben, allez, on leur envoie des mecs, des nanas pour essayer de les distraire ou de les dévier de leur vie professionnelle, etc. Moi, je vous le dis. Ah ouais, convaincu. Alors ça, il y a, et le problème, c'est que ils savent pas des fois sur qui ils tombent. Des fois, des Columbo, tu vois, ou des inspecteurs gadget. Alors, il y en a, ils devaient dire non, mais elle est conne, Non, elle est conne, elle lui est conne. Mais non, non, vous êtes tombés sur un os, en fait. quelqu'un qui a, vous savez pas, les capacités de ses hommes et de ses femmes et que vous êtes cramés, en fait. Là, comptez vos heures, vos heures ou quelques mois parce que ça va se savoir. Ça va se savoir. Moi, je pense que les vérités vont sortir parce que vous savez pas sur qui vous êtes tombés. Et là, il y en a beaucoup et puis c'est les femmes et puis là, elles doivent parler. Oh là là, elles parlent. Ah oui, elles parlent. Elles parlent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Mais c'est entre femmes souvent. Voilà. Et qu'il ne fallait pas, il ne fallait pas, il ne fallait pas jouer avec ces femmes-là. Voilà. Il ne fallait pas jouer à ce jeu-là d'échequer avec ces femmes-là. et qu'il y a, pour moi, c'est pratiquement sûr que à ce jeu-là, vous allez perdre contre ces femmes. Des femmes très, très bien. Des femmes dans l'amour. Des femmes qui n'auraient jamais... Ces femmes-là ne vous auraient jamais fait cela à vous. À vous. Jamais. Jamais. C'est des trahisons professionnelles. Tout ça pour du fric. Et elles ont le nasou. Et ça, vous, vous ne l'aviez pas prévu qu'elles avaient autant de nasou à arriver à remonter des filières. Et ma parole que vous allez... Écoutez. Moi, je vous jure qu'elles vont savoir qui vous êtes. Ça va se savoir. Sûr et certain. Assure. Assure. J'en suis quasiment convaincu. Et puis, vous pouvez être où vous voulez. Vous pouvez... Ah oui. Vous pouvez rester dans votre trou pourri chez vous à attendre que... Parce que moi, je vous dis que ces femmes, elles vont savoir. Ah oui, oui. Vous pouvez vous cacher dans vos trous. Ceux qui sont impliqués dans cette machination. Ouais, franchement, planquez-vous dans vos trous parce qu'elle va savoir. Elle va savoir. Et après, vous verrez bien ce qui va arriver. mais elles sauront. Elles sauront, ces femmes-là. Elles sauront. Donc, bon, après, attendez-vous. Vous verrez bien les conséquences en fait de... de... de vos actions. À pourrir la vie professionnelle d'hommes, de femmes qui n'ont rien demandé de tout ça. Ouais. Pourquoi vous emmerdez les gens dans leur vie professionnelle ? Pourquoi vous leur faites des coups foireux comme ça dans le dos ? Après, vous n'étonnez pas que vous allez avoir le retour de boomerang. C'est mérité. Ah, c'est mérité. Après, ces femmes et ces hommes jugeront qu'est-ce que vous méritez si c'est juste aller comme ça une petite... aller, une petite tape sur votre cul ou selon la gravité si c'est des actions en justice. Il faudra voir. Les personnes réfléchiront aux sentences que vous méritez. Parce qu'attends, il y en a c'est pire que d'autres. Donc, ces hommes et ces femmes, les pauvres, verront qu'est-ce qu'ils feront de vous. Ceux qu'on peut pardonner, ceux qu'on ne peut pas pardonner parce qu'il y en a c'est horrible. Ah oui, il y en a c'est pire que d'autres. Ah oui, oui. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. mais sachez que ceux qui ont le cœur pur vont évoluer très très bien dans leur vie professionnelle. Très bien aussi on est dans une jolie relation sentimentale et puis ceux qui méritent d'être punis que ça soit juste par ces hommes ou ces femmes selon la gravité. Ah ben là, mais certaines ça risque la sentence selon ce qu'il y a eu ça risque d'aller plus loin. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.